Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour Chez Vous ! Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture de la Bible, comment lire la Bible avec efficacité. C'est notre thème du jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Aurélie et Annabelle. Bonjour, mesdames. Bonjour, Emeline. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Très bien. On a nos bibles. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une Bible sur un téléphone. Elle est là dedans. Oui, tu as une Bible papier. Aussi, plusieurs d'ailleurs. Bon, voilà. Quand l'application Ma Bible sera sortie, on pourra le dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est obligé de... Parce qu'elle sera complète. Elle sera comme une tabille papier. Donc ça, ça va être encore mieux même. C'est acceptable. Parce que moi, je ne peux pas faire d'émojis, des beaux émojis, mais dans ma Bible, je pourrais mettre des expressions et tout. Waouh. Tu vends bien le concept. Je ne sais pas si on le maîtrise. Et aujourd'hui, en tout cas, on ne vous parle pas de Ma Bible. L'application n'est pas encore sortie, mais on espère vous en parler très bientôt. Mais Annabelle, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur. J'ai une question. Comment méditer un verset biblique ? C'est Fiona Dugabon qui nous a posé cette question. Et c'est une bonne question parce que, quelquefois, on n'aime pas lire la Bible. On a l'impression qu'on n'y comprend rien. Mais peut-être parce qu'on s'y prend de la mauvaise façon. Alors, on va avoir quelques points très simples, mais très efficaces pour méditer efficacement et que la Bible soit vivante et porte du fruit dans notre vie. Super ! Une belle rubrique en perspective. Et Nadine viendra nous retrouver pour une rubrique Culture et médias. Elle va nous présenter la Ligue pour la lecture de la Bible au Québec. Elle sera en visioconférence avec Lydie Bourget qui va pouvoir présenter la Ligue. Alors, pour l'instant, on va commencer avec toi, Aurélie, dans La Pensée du jour. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'ils vous fassent grandir en vue du salut. » Donc, ce verset qu'on retrouve dans 1 Pierre 2 ou 1 Pierre 2, 2, voilà, nous invite tout simplement à désirer ardemment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on parle de comment lire la Bible avec efficacité. Alors, je vais vous donner quelques astuces qui vont comme ça vous aider pendant votre lecture de la Bible, qui vont vous aider à entretenir cette parole à l'intérieur de vous afin de grandir, comme on a vu dans ce verset-là. Alors, la première chose, c'est l'association avec le Saint-Esprit. Et ça, ça se fait avant, pendant et après, même quand on ait fini de lire la Bible. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui va donner la vie à ce que tu vas lire. Si vous ouvrez juste votre Bible comme ça et que le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous lirez la Bible comme un livre. Mais le but, ce n'est pas de le lire juste comme un roman ou quelque chose comme ça. Non, le but vraiment, c'est qu'il y ait la vie à l'intérieur. Donc, avant de lire ta Bible, prie, demande au Saint-Esprit de te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire peut-être vers un plan qui correspond à ta saison actuelle. Il va te conduire peut-être vers des versets bibliques. Et pourquoi pas, une version de Bible même qui est appropriée pour toi. Demande également au Saint-Esprit de donner vie à la parole que tu vas lire, de t'éclairer, de te donner l'intelligence nécessaire derrière cette parole. La Bible dit que la révélation, que la parole de Dieu est claire et donne l'intelligence au simple. Et aussi, avant de lire, il faut tout simplement garder un cœur simple et enseignable. Ne te positionne pas comme quelqu'un qui connaît déjà, qui sait déjà tout, mais vraiment que ton cœur soit ouvert pour recevoir. Maintenant, si tu n'as pas l'impression de recevoir une instruction spécifique, lis tout simplement sur la base ce que tu vis. La Bible nous dit dans Luc 4 que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que par rapport à ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Donc, si tu as des préoccupations, des choses qui t'interpellent, va chercher ce que la Bible dit à propos de ces choses et commence à la lire et tu vas voir que ça va devenir vrai pour toi parce que ça répond à des questions concrètes concernant ta vie. Donc, maintenant, supposons que, oui, tu as invité le Saint-Esprit, tu as une direction, tu as ton verset et tout, mais pendant que tu lis, arrête-toi sur ce qui retient ton attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, n'essaie pas d'aller trop vite ni trop lentement. S'il y a un verset qui retient ton attention, réfléchis à ce verset-là. Est-ce qu'il y a des notes en parallèle qui sont là associées à ce verset? Eh bien, creuse un peu plus. Comme ça, tu vas voir que ça va t'amener vers la méditation et tu vas voir que ça va faire un dépôt à l'intérieur de toi. Maintenant, pose-toi aussi des questions concernant le chapitre que tu as lu. Par exemple, comment est-ce que ce verset, ce chapitre s'applique à moi aujourd'hui? Et alors que tu vas te poser des questions, engage-toi à poser des actes concrets parce qu'on parle de lire avec efficacité. Évalue aussi les sentiments à l'intérieur de toi. Alors, est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça crée des remises en question? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, ça crée de la joie? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Eh bien, c'est des choses comme ça qui vont t'aider à rendre la parole vivante. Et pour finir, assois tout ce que tu as lu dans la prière. On sait qu'on a cette parabole du semeur. La Bible dit que quand on reçoit une parole, le voleur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut arracher cette parole, en fait. Mais toi, quand tu vas lire la Bible, tout ce que tu as lu, dépose ça dans la prière. Prie par rapport à ça, que Seigneur, je veux que ma vie ressemble à cette parole. Parce que la parole de Dieu, c'est cette épée à double tranchante qui vient aussi nous montrer, c'est ce miroir. Donc, que ma vie ressemble à ce que j'ai lu. Ou alors, s'il y a des choses qui doivent quitter ta vie, mais Seigneur, que ces choses soient arrachées de ma vie. Et c'est comme ça que la Bible va produire son effet dans nos vies, tout simplement. Génial, qui est le kit complet pour la lecture. Moi, je vais juste dire la même chose pour le verset, du coup. C'est fini, l'émission est terminée. Hop, on appelle Landine. Merci beaucoup, Aurélie, pour cette pensée. Et tu terminais en citant aussi que la Bible était effectivement un miroir. Et c'est vrai que c'est important, quand on lit la parole de Dieu, de la lire pour nous-mêmes. De ne pas la lire en pensant à un tel ou à un tel. Ah tiens, lui, il devrait lire ça. Ah tiens, lui, il faudrait que... Ah ! Et puis, en fait, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de penser aux autres pour qui, bah oui, peut-être ce verset va lui faire du bien, mais et toi, est-ce que ce verset est utile à toi ? Est-ce que Dieu veut te parler personnellement ? Et c'est vrai que c'est important quand on dit que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a déposé des choses pour nous parler directement. On l'a dit dans plusieurs émissions, quand on parlait de comment entendre la voix de Dieu, on disait, l'un des moyens les plus simples, c'est d'ouvrir la Bible puisque Dieu nous parle au travers de la Bible. Et comme tu le dis, des fois, un verset va vraiment nous parler, on va vraiment se sentir interpellé et des fois, tout simplement, c'est intéressant de lire, ça va être un côté plus instructif qu'autre chose, même un peu historique par rapport à l'histoire de Jésus, mais c'est excellent aussi, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais tout à coup, Dieu met en lumière un verset qu'on connaît, qu'on a peut-être déjà lu plusieurs fois, mais tout à coup, hop, il y a la lumière qui vient dessus et là, effectivement, ça va être important de switcher sur ce dont tu parleras tout à l'heure, vraiment pouvoir aller creuser, méditer ce verset. Mais c'est important vraiment de vous dire que vraiment, quand vous lisez la Bible, quand on lit la Bible, eh bien Dieu vraiment veut et peut nous parler au travers de la parole en nous donnant des conseils, des instructions, parfois même des réprimandes, des corrections, des encouragements, encourager notre foi, il y a toutes sortes de choses qui peuvent émaner de ces temps de lecture de la Bible qui vont nous faire un bien fou. Oui, et il ne faut pas penser que si on ne ressent rien, ça veut dire que la lecture n'était pas efficace parce que c'est comme la nourriture, en fait, c'est que tu vas manger et tout, mais ce que ça produit dans ton corps, les effets, tu vas les voir plus tard. Tu ne vas pas forcément les voir tout de suite ce que ça a produit, mais ça nourrit tes cellules et tout à l'intérieur de toi. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe et quand tu lis la parole de Dieu, c'est ça, c'est que ça te nourrit et alors que c'est en train de te nourrir, tu vas voir que devant une situation, même si tu n'avais rien ressenti le jour où tu lisais, devant une situation, mais il y a quelque chose, il y a un fruit qui va sortir de toi et ce fruit, il devrait venir de la parole de Dieu. Donc, quand tu lis, ça te prépare aussi quelque part à affronter toutes sortes de situations. Donc, il ne faut pas penser que, ok, là, je lis, mais je ne bute pas si un verset, ça veut dire que le Saint n'est pas avec moi. Non, l'esprit de Dieu est là si tu as ouvert ton cœur pour être enseignable, mais maintenant, laisse juste que la parole soit déposée à l'intérieur de toi s'il y a des choses. Moi, j'aime bien faire ça, même à l'église, quand j'écoute un enseignement, mais je traduis des choses qui me marquent en action directement. Donc, s'il y a quelque chose qui m'a vraiment marquée, je ne sais pas, je lis un verset sur la foi où on a parlé de la foi, directement, je vais dire, Aurélie doit faire telle chose. Donc, c'est comme, c'est pour ne pas oublier cette parole-là, je me mets une action que je dois faire par rapport à ça. Et je pense que c'est des choses qui sont bien. Quand on parle d'efficacité, c'est de se dire, OK, mais pour que ce soit efficace, il faut que ça entraîne une transformation chez moi. Et pour être transformé, il faut que dans ma vie, je puisse le voir. Donc, c'est de poser des actions comme ça et de parler avec Dieu aussi. Pendant qu'on lit, si on ne comprend pas, Saint-Esprit, explique-moi ce verset, je ne le comprends pas. Et parfois, tu vas voir qu'une personne, ça peut être ton pasteur, ça peut être quelqu'un, à venir te parler du sujet. Et ouf, voilà ! Et un autre point, c'est de ne pas arriver avec une approche « je sais déjà tout ». Et quelquefois, on va prendre la Bible comme des arguments pour notre position ou ce que je sais déjà. C'est justifié. Oui, c'est ça. Ou juste pour faire augmenter notre connaissance, mais d'une façon très orientée. et en fait, c'est bon, ce n'est pas mauvais la connaissance du tout. On a appelé à grandir, on doit grandir. Mais quand on arrive, moi, je sais déjà tout. Tu lis, c'est comme tu as ton interprétation et tu as beau relire les mêmes passages. En fait, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de frais. Et c'est de pouvoir se dire « Seigneur, je veux être comme une page blanche. » En fait, aujourd'hui, quand je vais lire ma Bible, je veux être comme une page blanche parce qu'on a tellement en arrière-plan des enseignements qu'on n'a pas eu de révélation dessus. C'est des choses qu'on nous a enseignées, mais jamais nous, on n'a pris le temps d'aller lire ces versets, ce chapitre et de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à moi ? » Et en fait, quelquefois, ça va venir vraiment confirmer ce qu'on a déjà entendu, mais ça peut aussi être beaucoup plus large, beaucoup plus profond que tout ce qu'on a pu entendre et ça peut nous amener dans une nouvelle dimension à la fois de fraîcheur mais aussi à nous réorienter parce qu'on peut se rendre compte quelquefois qu'on a été très orienté dans notre compréhension de la Bible parce qu'on ne la médite pas nous-mêmes personnellement ou on la médite à travers les autres, à travers des enseignements. Et encore une fois, je le redis, les enseignements sont bons mais on ne peut pas se contenter d'être enseigné par quelqu'un d'autre sans nous-mêmes avoir cette relation personnelle de méditation. C'est trop vrai ce que tu dis, Annabelle, tu me fais penser quand j'avais commencé à lire la version « Paroles vivantes » dont j'ai parlé à tout le monde au final. Je lisais des versets comme, je ne sais pas, « Chercher premièrement le règne et la justice de Dieu ». Oui, je connais ça depuis que je suis enfant mais c'est comme si c'était nouveau, c'est comme si je découvrais quelque chose, c'était comme si c'était la première fois que je les lisais en fait et là, je disais, en fait, c'est comme si Dieu m'enseigne lui-même maintenant les choses que depuis des années des gens m'ont enseignées, c'est comme si c'est Dieu qui me parlait et qui m'enseignait directement lui-même et ça, je trouve ça tellement important de le faire. C'est aussi pour ça que j'encourage les personnes qui, quand vous écoutez des enseignements, même des émissions comme on est en train de le faire, si on donne des versets publics, allez chercher vous-même, prenez le temps, ouvrez votre Bible et lisez. Vous allez voir que associé à ce que peut-être qu'on a dit ici et tout, le Saint-Esprit va construire quelque chose et ça va devenir pour vous. Et il y a une différence entre une parole que Dieu t'a dit et une parole que tu as entendue. ça peut partir d'abord d'un enseignement et tout mais quand ça devient ta parole parce que Dieu t'a dit c'est ça qui transforme ta vie en fait et c'est important et c'est important d'avoir ça et pour aider parce que voilà l'application Ma Bible n'est pas encore là. On l'attend, on l'attend. Mais moi, quand j'ai des livres difficiles à lire, ce que je fais parfois c'est que je vais chercher il y a des choses comme Crosspen qu'on diffuse sur EMCI, ils font des petits résumés des livres bibliques et tu vas juste lire un résumé genre de Colossien ça te met au moins le contexte ils étaient déjà chrétiens et tout donc ça t'explique c'est très instructif très bien et puis là tu commences ta lecture quand même avec un esprit plus ouvert que si t'étais juste venu comme ça il y a Bible Project aussi tout ça c'est disponible sur Youtube Crosspaint et Bible Project et effectivement c'est super intéressant avant de commencer un livre de comprendre le contexte aussi historique à qui s'adresse des fois la lettre précisément quand c'est les épides de Paul ou autre et c'est un super bon conseil et avant de vous donner le verset du jour je pensais en t'écoutant tu as commencé à lire Paroles vivantes de changer de version de temps en temps il faut s'assurer que ce soit une version quand même qui ne soit pas trop orientée parce qu'il y a des versions qui peuvent être orientées mais moi je l'ai vécu avec la version Summer j'ai passé de Louis II à Summer et effectivement tu as l'impression de lire comme des nouveaux versets tu les vois sous un autre jour avec un autre vocabulaire qui parfois te rejoint plus et ça évite aussi d'avoir toujours la même Bible avec laquelle on a écrit des petites choses dans les paragraphes on a mis de la couleur et on ne fait plus forcément attention et on n'est plus forcément ouvert à recevoir quelque chose de nouveau donc notre verset du jour aujourd'hui nous encourage à prier psaume 119 au verset 18 avant de lire la Bible ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta loi Aurélie nous en a parlé dans sa pensée l'importance de demander au Seigneur avant de lire la Bible est-ce qu'il a quelque chose pour nous quelque chose à nous dire et on vous encourage également à pouvoir poser cette action et on l'a dit quand Dieu met la lumière sur un verset et bien c'est important de pouvoir passer à l'étape numéro 2 méditer méditer un verset biblique et donc comment méditer un verset biblique c'est la question qui t'est posée aujourd'hui Annabelle oui écoute très bonne question comme on le dit à chaque fois c'est utile moi j'ai trois conseils trois conseils qui sont relativement basiques mais efficaces je pense qu'on ne peut pas réinventer de toute manière on ne peut pas réinventer la roue comme quand on parle de méditer la Bible il y a des choses qui sont immanquables à chaque fois la première chose ça va être de lire le verset dans son contexte parce que quelquefois il y a des versets et franchement vous serez choqués des versets qui circulent même sur les réseaux qui sont des waouh dans le contexte ça ne veut tellement pas dire ce qu'on pense on prend des versets de victoire de succès mais en fait juste le verset d'après ça parle de souffrance de persécution d'affliction etc tout le monde dit amen oui il sortit de son contexte donc c'est important de pouvoir lire le contexte de ce verset pour en avoir une plus grande compréhension et sans avoir peur d'être déçu ah ouais mais là si je lis au-dessus au-dessous peut-être que non ça va nous donner une plus grande compréhension c'est comme dans une émission si on retire une phrase on peut lui faire dire tout et n'importe quoi mais dans un contexte on comprend vraiment c'était quoi le but maintenant je fais juste une petite parenthèse parce que là on parle de méditer aujourd'hui mais il arrive des moments où il y a vraiment un verset qui nous parle et il est complètement hors contexte etc mais c'est exactement la chose qu'on avait sur le cœur c'est une réponse à nos prières et tout ça et là Dieu est juste en train d'utiliser sa parole avec des mots qui nous parlent directement mais du coup c'est pas le même contexte là quand on parle de méditer un verset c'est de pouvoir le comprendre et de pouvoir vraiment le comprendre donc oui la première chose c'est le contexte et y compris le contexte historique d'ailleurs on en parlait tout à l'heure ça permet aussi de comprendre des fois dans quel contexte historique ça a été dit voilà exactement le contexte historique donc c'est bien de se renseigner et de pouvoir lire des commentaires de pouvoir lire des résumés comme tu l'as dit Aurélie comme ça on comprend mieux pourquoi parce que même le verset une fois qu'on lit le chapitre en entier ça se peut que le chapitre en entier là aussi il nous manque encore un contexte donc ça c'est la première chose le contexte la deuxième chose ça va être de le lire dans différentes versions parce que encore une fois ça va venir ouvrir plus grand notre compréhension c'est pas pour ah oui je vais trouver une version qui veut vraiment dire ce que moi je veux que ça dise mais c'est que selon les versions on peut mieux comprendre on peut il y a des mots sur lesquels quelquefois il y a plus d'emphase dans une version ou dans une autre où il y a une formulation ça nous parle c'est plus imagé c'est ça que ça veut dire et on peut juste rester bloqué quelquefois parce que dans notre version à nous on a bon lien dans tous les sens on ne comprend pas et on se dit sans t'esprit éclaire-moi éclaire-moi et la réponse ça peut être juste va voir une autre version et tu vas tout comprendre et l'autre chose le dernier point que j'aimerais donner c'est de pouvoir réfléchir et penser au verset alors on sait que méditer ça veut dire ressasser ruminer etc et quelquefois ressasser ruminer on peut se dire il faut que je me récite le verset en boucle et tu mets ton verset partout c'est vrai c'est bien d'avoir des versets de pouvoir les déclarer mais si tu ne les comprends pas tu ne les comprends pas et une des choses qui est très efficace c'est tu réfléchis tu réfléchis au verset et bon par exemple j'ai pris ce verset là dans Galate je l'avais pris dans plein de versions mais je vais vous épargner voici donc ce que je dis marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre en effet la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine et bien j'ai ce verset je vais y penser c'est quoi c'est quoi marcher par l'esprit les désirs de ma nature propre qu'est-ce que ça veut dire et puis en fait de réfléchir mais on va se dire oui mais ça c'est très intellectuel Annabelle mais on réfléchit comme des êtres spirituels c'est l'écriture et Dieu nous a donné aussi un cerveau une intelligence pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on met derrière ce mot c'est quoi les désirs de ma nature propre et je vais aller voir une autre version et je vais y penser et puis derrière tous ces mots en fait avec ma réflexion accompagnée du Saint-Esprit bien sûr d'un seul coup il va y avoir des situations de ma vie il va y avoir des choses très concrètes très pratiques parce que de savoir réciter des versets à tout va et de se dire c'est ça de méditer mais sans en avoir une compréhension qu'on va pouvoir appliquer dans notre vie en fait on est passé à côté de cette méditation efficace d'un verset un verset qui a été bien médité porte du fruit parce qu'on a une révélation et parce qu'on le vit et parce que ça devient vivant ça devient quelque chose qui se manifeste à travers notre vie donc voilà j'ai dépassé mon temps mais prendre dans le contexte et lire dans différentes versions et penser et réfléchir à ce que j'ai lu super merci Annabelle ben là vous avez un kit dans cette émission quand même très complet pour comprendre lire méditer efficacement votre parole de Dieu donc je crois que ça vous a aidé et en termes d'équipement on a quelque chose d'autre à vous proposer donc Annabelle on va te quitter puisqu'on va accueillir Nadine pour notre rubrique Culture et Média et bonjour Nadine bienvenue merci bonjour les filles vous allez bien ça va très bien et toi ? ça va très très bien donc aujourd'hui tu as quelqu'un avec toi oui on fait une présentation en visioconférence avec Lydie Bruggeur de la Ligue pour la Lecture de la Bible au Québec bonjour Lydie bonjour bonjour bien content d'être avec vous le plaisir est le nôtre merci d'être là aujourd'hui on fait une émission sur lire la Bible avec efficacité alors que j'ai trouvé que c'était d'à propos que d'avoir la Ligue pour la Lecture de la Bible et déjà merci d'être là et aujourd'hui on va parler un petit peu peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cet organisme et donc on va pouvoir parler de ce que vous avez de ce que vous offrez par rapport à la lecture de la parole de Dieu et pour commencer Lydie est-ce que tu pourrais justement parler à ces personnes qui ne connaissent pas la Ligue un peu de son histoire de ce qu'elle fait ? oui donc la Ligue pour la Lecture de la Bible pour ceux qui ne connaissent pas ça a été créé il y a plus de 150 ans en 1867 en Angleterre et à la base en fait c'est un homme d'une trentaine d'années qui s'est dit qu'il allait commencer à organiser des événements pour les enfants il voulait vraiment faire des enseignements pertinents mais que ça puisse être en complémentarité de ce qui était fait dans les églises donc il a commencé à créer des événements ça a commencé par une quinzaine d'enfants comme ça et puis ça s'est multiplié et maintenant en fait la Ligue se retrouve dans environ 100 plus de 100 pays à travers le monde et au Québec par contre c'est seulement en 1980 donc ça ne fait pas si longtemps que ça que la Ligue s'est implantée c'est un petit groupe de pasteurs et de ligueurs qui ont décidé d'ouvrir la Ligue au Québec puis dès ses débuts ils ont déployé de grands efforts pour sortir des livres qui s'appellent les livres partage puis il y a également plusieurs camps et activités qui ont été faites pour les enfants puis c'est drôle parce qu'en préparant cette entrevue puis en me rappelant de l'objectif de cet homme initialement il y a plus de 150 ans en arrière ça m'a en fait ramenée à mon témoignage personnel parce que moi-même en fait j'ai bénéficié de ce que la Ligue pour la lecture de la Bible offrait parce que alors que j'avais une dizaine d'années j'ai participé à un camp en Suisse à la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse et c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai même un petit cœur que ma monitrice avait écrit avec comme souvenir que c'était à cette date-là que j'ai donné ma vie à Jésus donc ça a eu un impact également sur ma vie donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai à cœur cette organisation c'est une belle histoire et donc on voit que c'est depuis 150 ans que vous avez dit et vous avez une mission et vous proposez différents outils quels sont-ils ? Oui en fait la mission première de la Ligue pour la lecture de la Bible c'est d'encourager la lecture de la Bible au quotidien donc en fait il y a plusieurs ressources qui sont mises à disposition des gens et c'est seulement c'est pour les enfants les jeunes et les adultes on essaie vraiment de rejoindre un panel large et le but c'est vraiment de pouvoir grandir en lisant la parole de Dieu dans la prière afin que les personnes en fait qui sont qui grandissent qui croissent puissent être de bons membres dans les églises locales donc c'est vraiment dans le but d'être un appui et un soutien aux églises plus qu'autre chose on travaille conjointement avec les ligues de la France de la Suisse de la Belgique pour faire différents outils comme le guide le rendez-vous le tournesol puis on est actuellement en train de travailler sur un projet pour faire un guide junior pour les enfants de 6 à 12 ans avec méditation quotidienne activité des jeux et donc puis c'est vraiment dans le but de rejoindre les enfants dans leur foyer et on organise aussi des cafés rencontres entre mamans avec jeunes enfants où vraiment on prend le temps avec les mamans de partager de s'encourager mutuellement parce qu'on sait que c'est une période où on est très vite isolé donc on organise ça de manière ponctuelle ici au Québec D'accord et vous avez plusieurs outils moi personnellement j'ai le lecteur ça je crois que beaucoup connaissent la ligue à travers du lecteur de la Bible qui sort chaque année et est-ce que à part le lecteur vous avez évidemment d'autres outils mais je vous laisse aussi peut-être nous expliquer un peu comment fonctionne le lecteur pour ceux qui ne l'ont pas et les autres outils aussi que vous proposez pour les chrétiens En fait la plupart de nos outils sont basés sur un chemin de méditation qui se fait en quatre étapes la première étape c'est de faire une pause le principe de prendre un temps à part dans ta journée pour vraiment mettre à part puis écouter ce que Dieu aurait à te dire aujourd'hui de lire donc la deuxième étape ce serait de lire prendre un texte à choix troisième étape médite donc souvent que ce soit le lecteur le guide le rendez-vous il y a toujours des questions des suggestions des commentaires qui viennent avec le texte pour justement approfondir la lecture quotidienne puis à la fin c'est vite prendre un temps pour prier se recentrer puis voir comment on peut mettre en pratique ce qu'on a appris durant cet enseignement là en fait et donc il y a le lecteur pour les outils les outils qu'on a à disposition donc oui il y a le lecteur sinon il y a le guide qui est vraiment une revue qu'on retrouve avec vraiment on ne va pas grand-chose le principe qu'il y a un texte biblique à chaque jour avec un commentaire puis le principe c'est qu'en huit ans on a lu toute la Bible au complet on a lu le Nouveau Testament deux fois donc c'est vraiment un très bon outil pour adultes pour lire la Bible de manière quotidienne sinon pour les jeunes il y a le rendez-vous qui est aussi dans le même principe mais c'est vraiment adapté pour les jeunes et il y a une application qui est en lien avec ce livre donc les jeunes auront des vidéos des audios des témoignages plein d'animations qui viennent en lien avec le livre donc c'est vraiment un super bon outil pour les jeunes des 13 ans puis le dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui c'est le tournesol qui est une bande dessinée chrétienne avec différentes bandes dessinées des histoires des témoignages vraiment des jeux des activités un super bon outil pour les enfants de 6 à 12 ans oui le tournesol on l'a déjà présenté je crois même il y a plusieurs années on en avait parlé et Alain Auderset a été sauvé au travers des revues tournesols qu'il avait trouvées dans des vieux journaux donc effectivement on le connait bien c'est des très très beaux outils en tout cas félicitations pour tout ce que vous êtes en train de faire et c'est beau de voir que ça fait plus d'une centaine d'années donc ça perdure dans le temps et c'est tellement important parce que la parole de Dieu c'est la base vous faites un travail extraordinaire et si on veut se procurer les outils si à la maison vous voulez vous procurer les outils vous pouvez aller sur llbquebec.ca c'est ça ? exactement oui tout est sur le site internet on a une boutique en ligne donc sans autre vous pouvez aller vous procurer les outils nécessaires pour votre lecture quotidienne excellent et c'est possible dans d'autres pays aussi j'imagine donc il y a le Québec mais il y en a d'autres aussi oui c'est ça la ligue de la lecture comme vous l'avez dit ça se retrouve dans plusieurs plusieurs pays donc en faisant une recherche en ligne vous pourrez trouver aussi la boutique qui est dans votre pays en tout cas Lydie merci d'avoir pris le temps de venir nous partager toute cette belle information un grand merci pour l'accueil merci beaucoup Lydie merci à toi Nadine pour cette belle présentation encore un organisme qui est pertinent et puis qui vient apporter quelque chose à l'église avec un grand E et aujourd'hui on a eu un très très bon thème et nous allons donc nous retrouver demain as-tu compris ton appel c'est ce dont nous allons parler tous ensemble et la rubrique c'est mon histoire sera avec le pasteur Christian Caddy qui va nous raconter comment il a dû persévérer pour entrer dans son appel un appel bien spécifique alors on se retrouve demain merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...